Chers amis, bonjour à tous pour ce nouveau conseil de lecture. Je voulais commencer par la réédition de mon livre « Se sang qui nous lit » qui après six mois d'absence et six mois où avec la maison d'édition on a retravaillé la ligne éditoriale et les ajouts que j'ai pu opérer pour ce livre. Donc je ne vous le présente pas en détail, je ferai une vidéo prochainement pour la présenter, pour présenter le livre pardon. Non, simplement les nouveautés, il y a un prologue, il y a un épilogue, il y a un chapitre supplémentaire qui s'appelle, une partie supplémentaire pardon, qui s'appelle « La révolution gaïatique », il y a la préface de Pierre-Hillard qui est augmentée, il y a une postface d'Alain Pascal, il y a de multiples notes de bas de page, il y a des passages sur Nietzsche, sur la virilité qui sont également supplémentaires. Donc il y a en fait beaucoup de choses, le format a également changé, c'est un format plus grand et plus agréable à la lecture. Donc il est sorti, nous l'avons reçu aujourd'hui, donc il est disponible sur le site de la maison d'édition et sur le site de la librairie. Et il y a aussi un index des concepts, des termes et un index des noms propres à la fin du livre pour ceux qui l'utilisent comme outil de travail. Donc il est, je le répète, disponible à la maison d'édition et sur la librairie. 300 pages pour 22 euros et je vous ferai une vidéo plus explicative dans les semaines à venir. Et cette fois-ci, un livre d'actualité, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté du livre de Modeste Schwartz aux éditions Culture et Racines qui s'appelle « Le magicien de Davos » sous-titré « Vérité, mensonge et mensonge de la grande réinitialisation ». Donc ça parle évidemment de Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial de Davos et qui a sorti il y a, je crois, deux ans un livre qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, « La quatrième révolution technologique ou économique » où il expliquait qu'il fallait fusionner à l'avenir et qu'il faudrait un déclencheur qui permettrait au mondialisme de fusionner la biologie, la philosophie, le spirituel et la technologie dans l'être humain. Donc ça c'est vraiment écrit noir sur blanc dans ce livre-là. Ensuite il y a le livre « Le grand risette » où il expliquait que pour arriver à ses fins, il faudrait un déclencheur et un virus, en fait, un virus mondial qui permettrait d'uniformiser tout ça et de passer à la vitesse supérieure. Donc l'auteur a lu ces livres-là et vous en saurez plus sur ce que contiennent ces livres et sur la personnalité de Klaus Schwab. En fait, évidemment, rien n'est dû au hasard, ça peut paraître un peu complotiste comme livre, mais c'est quand même sourcé. On peut dire également que c'est très bien écrit, ce qui change quand même pour des livres qui parlent de ces sujets-là. Donc moi, je le conseille à la lecture, vous prenez ce qui vous intéresse, d'autres choses, vous trouvez que c'est exagéré, vous ne prenez pas. Mais à mon avis, on ne peut pas passer aujourd'hui à côté de ce sujet du grand risette. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de n'importe quoi qui sont racontés sur ce thème-là, mais culture et racines, on peut dire quand même qu'ils font le boulot. Avec le livre que je vous ai présenté la dernière fois, qui s'appelle « Je croise le grand risette » ou « The Great Risette », je ne sais plus. Et celui-ci, vous pouvez vraiment lire les deux, et vous aurez, sans être obligé de vous coltiner les livres de Klaus Schwab, vous aurez en fait le résumé, la synthèse de tout ça, avec un côté vision également, qui à mon avis est important. Donc c'est chez Culture et Racines, 185 pages. À la fin, vous avez également toute une partie sur la novlangue, avec les... Ce n'est pas un abécédaire, mais c'est vraiment les termes de la manipulation, en fait. L'auteur appelle ça le glossaire de la manipulation covidienne, où il vous reprend les termes qu'on entend dans les médias, crise sanitaire, distanciation sociale, etc. Toute cette novlangue qu'on a intégrée, et il donne les définitions de ce que ça veut vraiment dire. Donc je vous le conseille, 17 euros chez Culture et Racines. Ensuite, pour annoncer la venue de Michel Maffessoli, j'ai lu son dernier livre, « L'ère du soulèvement aux éditions du Cerf », qui est un livre très agréable à la lecture, très bien écrit, un livre court, qui fait 180 pages, qui se lit vraiment très très vite, et je pense que Michel Maffessoli a bien vu une chose, c'est qu'il y a une continuité, sinon historique, au moins symbolique, entre la crise des gilets jaunes, Notre-Dame qui flambe, l'affaire Benalla, etc. et tout ce qu'on a vu dans le quinquennat Macron, jusqu'à aujourd'hui, avec la crise qu'on appelle, même moi je reprends la novlangue, la crise du Covid. Il y a une continuité symbolique, et parfois dans le symbole, il y a plus de vérité que dans les faits, finalement. Et c'est un peu là-dessus que nous emmène Michel Maffessoli dans son livre, que je conseille, et je rappelle, nous le recevrons le 26 juin, samedi 26 juin, en dédicace, de 14h à 17h, à la librairie, donc je vous invite à venir le rencontrer, et à vous faire dédicacer ce livre, mais nous aurons aussi ses succès précédents, sur les tribus, sur le sacré, le sacrifice, l'écosophie, etc. Un sociologue, un philosophe, qui a beaucoup écrit, et qui nous rendra visite le 26 juin. Ensuite, je n'ai pas l'habitude de vous parler de livres vraiment politiques, politiciennes, de politiques, politiciennes, mais cette fois-ci, je vais le faire, d'abord parce que c'est un ami qui a écrit le livre, et ensuite et surtout parce que c'est un livre vraiment de qualité, que je n'ai pas encore tout à fait terminé, mais qui me paraît important à lire en ce moment. C'est un livre de Philippe Fabry et Léo Portal. Léo, si tu regardes la vidéo, je te salue vraiment, et j'espère que tu viendras en dédicace chez nous pour ton livre. Donc, il s'intitule Islamogauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite. C'est une couverture qui se lit en tournant le livre. Et en fait, les deux auteurs ont réussi un tour de force, à mon avis. C'est qu'ils expliquent en quoi le clivage gauche-droite, enfin, comment le clivage gauche-droite se définit historiquement, chose qu'on a déjà vu ailleurs, mais ils le font dans différents milieux et dans différents pôles dans le monde. Le monde musulman, le monde européen, en Russie, dans plusieurs pays. Il y a même ce genre de schéma avec les visages et les noms. Là, je suis sur l'histoire du clivage en Russie. Donc, ils expliquent vraiment ce que c'est le clivage gauche-droite à travers l'histoire et à travers les lieux. Et ça, c'est quand même assez fort. Et ils vont jusqu'à l'islamogauchisme. Ils expliquent comment lier tout ça. Donc, c'est une lecture, à mon avis, intéressante. Et c'est un livre, je pense, à lire maintenant, tant qu'on est au cœur du sujet. C'est aux éditions Valeurs Ajoutées, éditions VA. Un livre de un peu moins de 200 pages pour 18 euros. Je pense que c'est un livre politique, mais un livre politique bien écrit et ça change un peu dans ce type de lecture. Pour rester dans des sujets actuels et pour rebondir un peu sur le livre de Modeste Schwartz, je voulais vous proposer un autre livre aux éditions Culture et Racines qui est une réédition d'un livre de H. G. Wells qu'on connaît pour L'île de docteur Moreau, L'homme invisible, tous ces romans un peu fantastiques. Et qui, là, avait écrit un essai. Alors, il est présenté, ce n'est pas vraiment une préface, c'est vraiment une présentation de Pierre Hillard, dont vous connaissez maintenant les travaux. Et qui nous présente un livre qui est vraiment étonnant parce que H. G. Wells, qu'on connaît pour son côté roman, écrit là un essai où il explique des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment un essai de prospective, un essai prophétique, diront certains, où il prône une paix mondiale. Et pour arriver à cette paix mondiale, il faut prendre les deux blocs, c'est-à-dire le socialisme et le capitalisme, ou le libéralisme, comme vous voulez, et inventer quelque chose qui va nouer les deux et qui va lier les deux pour un peu unifier les différents courants de pensée et créer ce que d'aucuns ont appelé le nouvel ordre mondial. Donc c'est évidemment très bien écrit parce que H. G. Wells est un très grand écrivain. Moi, je vous conseille ces livres. Et quand vous aurez lu ce livre-là, vous lirez ces romans avec une autre vision et vous vous demanderez s'il écrit des romans par hasard ou pas. Vous vous rendrez compte qu'en fait, il ne les écrit pas du tout par hasard. Je vous conseille l'île du docteur Moreau, ce qui se passe dans l'île du docteur Moreau. Peut-être que c'est ce qu'on vit ou ce qu'on vivra dans les décennies à venir. Renseignez-vous notamment sur les chimères qui sont en train d'être créées en Asie et en Chine. Les chimères, c'est le mélange entre un animal et un être humain avec les projets de clonage qui rentrent dans le... On va faire un petit peu plus de temps là-dessus, mais qui rentrent dans le projet de changement du monde hospitalier, en fait, où vous arriverez dans un hôpital. Et ça, j'en ai eu la confirmation avec des gens qui sont placés dans des hôpitaux où pourquoi il n'y a plus de lits aujourd'hui dans les hôpitaux parce qu'il n'y en aura bientôt plus besoin, en fait. Dans quelques années, vous aurez mal quelque part pour faire schématique et grossier et on vous remplacera l'endroit où vous avez mal et vous n'aurez plus besoin, en fait, de rester à l'hôpital grâce à du clonage et qu'on prendra sur des animaux, etc. Ça peut paraître complètement délirant, mais je vous invite à lire ce type d'ouvrage et à ne pas être surpris si dans 20 ans ou dans 10 ans vous êtes confrontés à ce type de choses. Je change un peu l'ordre pour rester un peu logique dans les livres. Le livre de Paul Sugy qui s'appelle « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes ». Je tenais à mettre ce livre en avant que je n'ai pas encore tout à fait terminé non plus, mais je sais que l'auteur a fait un gros travail pour, j'allais dire dénoncer, mais en fait, c'est pas vraiment ça, pour expliquer. Et c'est ça qui manque dans nos milieux, c'est qu'on dénonce beaucoup de choses, mais sans vraiment les expliquer. Et là, en fait, l'auteur nous montre que ce projet de l'antispécisme, donc c'est ces gens qui disent que l'être humain est une espèce comme une autre et qu'il faut arrêter de manger de la viande, en gros, en rapport avec les véganes, etc. Ça renvoie aussi mon chapitre sur la révolution gaiatique. Et là, il montre bien que la cause animale est importante, en fait. Il y a beaucoup de gens dans nos milieux qui, en dénonçant ces gens qui sont, il faut les dénoncer, vont trop loin. Et là, en fait, il explique bien que c'est normal de s'intéresser à la cause animale et à la souffrance animale, mais qu'il ne faut pas aller jusqu'à cet antispécisme ridicule qui n'a aucun sens et qui, en fait, dénature l'être humain et le met au même rang que les autres animaux. Et voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est nuancé. Je pense qu'on manque un peu de nuance aujourd'hui. c'est aux éditions Talendier. Il y a 200 pages et c'est un livre qui coûte 17,90 euros. Un autre livre que nous avons reçu cette semaine et qui peut répondre à la réédition de mon livre ou pour faire simple, je vais être obligé quand même de le présenter rapidement. Moi, j'ai essayé de montrer une histoire de la figure paternelle à travers les âges et de montrer dans les trois niveaux famille, nation et religieux comment est-ce qu'on peut définir une société de patriarcal ou de matriarcal. Et j'ai essayé, j'ai tenté de déconstruire et de décortiquer les confusions entre matriarcat, féminisme, patriarcat, virilisme, masculinisme qui, pour moi, sont des choses totalement différentes. Et il y a un piège aujourd'hui du masculinisme et du virilisme qui va vers des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre du patriarcat. Mais je vous conseille de lire ce livre de Julien Rochdy, L'amour et la guerre, Répondre aux féministes, parce qu'il y a une grosse partie sur le patriarcat qui est expliquée d'une autre manière. Je l'ai pour l'instant simplement feuilleté, mais je pense qu'il y a deux visions vraiment différentes du patriarcat. Peut-être même qu'elles ne s'opposent pas tout à fait, mais elles sont peut-être complémentaires. Donc je vous invite à, pourquoi pas, comparer et lire les deux ouvrages. Mais je pense que Julien Rochdy fait du bon travail, donc il faut le mettre en avant. C'est un livre auto-édité par Julien Rochdy qui coûte 22 euros pour 230 pages. Et le sous-titre est intéressant. C'est Nature, patriarcat, amour, société, le féminisme idéologique à tout faux. Donc je pense qu'on peut piocher des arguments pour répondre aux féministes et leur expliquer que quand même ce qui compte entre un homme et une femme, c'est la complémentarité. Et c'est certainement pas la guerre des sexes. Donc Julien Rochdy est disponible dans notre librairie. Ensuite, je saute totalement du coq à l'âne, mais je voulais présenter ce livre depuis très longtemps. C'est un livre, moi, qui m'a ouvert les yeux sur énormément de choses il y a quelques années. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé, mais j'ai eu, à une époque, beaucoup de débats entre mes amis païens, mes amis chrétiens, etc., les débats qui sont sans fin, je pense que vous les avez aussi autour de vous, et l'arbre de Charlemagne et ceci, la violence, etc. Et pour répondre à tout ça, je vous conseille le livre de Ramsey Macmillan, qui n'est pas chrétien, qui a écrit ce livre qui s'appelle Christianisme et paganisme, qui explique comment le monde européen s'est christianisé. C'est un historien, donc c'est sourcé, c'est extrêmement, disons, c'est écrit de manière universitaire. Alors, ce n'est pas le livre le plus agréable à lire, parce que c'est un travail d'historien, mais je pense que c'est nécessaire pour qu'on puisse au moins discuter entre païens et chrétiens, c'est ce que nous, on essaie de faire ici, dans la librairie, pour se mettre d'accord sur certaines choses et pour avoir des débats un peu plus constructifs que cet éternel arbre magique qui a été livré, abattu par Charlemagne. Et j'aimerais, si vous me permettez, lire la fin du livre, en fait. Il faut vraiment lire tout le livre, mais la fin du livre, en fait, résume très bien ce qu'il faut comprendre de la christianisation de l'Europe. Donc, je cite, c'est vraiment une phrase. Le triomphe de l'Église ne fut pas celui de l'oblitération, mais de l'intégration plus large et de l'assimilation. Ce qui explique qu'en réalité, le christianisme s'est imposé, c'est vrai, mais pas uniquement et seulement par la violence, mais aussi de manière assimilatrice et pacifiée. Et quoi qu'on en dise, le christianisme a apporté la paix et l'union à l'Europe. Et donc, je vous conseille de lire ce livre. La revue du mois de juin, cette fois-ci, il n'y en aura qu'une avec mes amis de l'incorrect qui sortent un numéro, à mon avis, très bien pensé qui s'appelle « Catholique, enfin minoritaire » avec la tête de Bergoglio qui est juste là. Donc, c'est un gros, vraiment, un gros dossier sur cette question-là et avec aussi un entretien très intéressant de Rod Dreher qu'on avait connu par la publication du Paris Bénédictin, si je ne m'abuse, et qui là, revient avec un nouvel ouvrage qui s'intitule « Résister aux mensonges » un ouvrage que vous trouverez aussi sur notre site internet. Donc, c'est un numéro, comme d'habitude, très riche. Il y a aussi une grosse partie politique sur les régionales, un dossier sur l'Arménie, un dossier sur le livre de Taguiev sur la théorie du complot. Comme d'habitude, avec l'incorrect, je vous le conseille pour ce mois de juin. Et, comme l'été arrive, je voulais vous présenter un roman à lire parfaitement pour un temps estival. Le roman que nous avons édité d'Antoine Bonnet, Fiston, que je n'ai jamais présenté dans un conseil de lecture. Et j'anticipe la sortie de son prochain livre le 21 juin qui s'appellera AFK et qui est la suite, si l'on peut dire, de ce livre-là. Fiston d'Antoine Bonnet, donc c'est son premier roman, sa première nouvelle, on peut dire, puisque le livre fait une centaine de pages. Vous suivez la quête, la recherche d'un père qui va en fait c'est de retrouver son fils. C'est un espèce de road trip dans le sud de la France. Les dialogues sont succulents, c'est du Audiard, c'est du Céline, c'est tout ça. Il y a beaucoup de Seuls contre tous aussi pour ceux qui ont vu le film. Donc je vous conseille ce livre-là pour cet été. C'est un livre drôle, mais c'est aussi un livre qui fait réfléchir sur les conséquences de la mort de la figure du père. Et Antoine réussit de manière romancée à expliquer ce qu'on a beaucoup essayé d'expliquer de manière plus scientifique. Donc c'est aussi bon, je pense, de pouvoir lire des romans. Donc aux éditions du Verbeau. 100 pages pour 15 euros. Donc vous pouvez le trouver sur notre site et également sur le site de la maison d'édition, bien entendu. Voilà les amis pour ce conseil de lecture. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501